Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueurs, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech&Co. Et bien cette semaine nous allons nous intéresser à un phénomène, allez on va dire quoi, en pleine croissance, en pleine expansion permanent, le remaster et le remake voilà parce que pointre on en faut mais on en a toutes les semaines on a l'impression et donc ça va être notre gros sujet de cette émission dédiée à tous ces jeux qui sortent et qu'on a déjà vu, c'est juste je peux pas mieux résumer, hein Olivier ? C'est exactement ça. Comment ça va Olivier ? Ah bah voilà tu vas nous dire. Bah ça va très bien, la petite voix un peu voilée. Avec la plus belle voix de malade. C'est pas ma voix de radio idéale aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est où ta voix de radio ? Elle est partie, très loin. Elle est en vacances depuis deux semaines. Et face à toi et bien on accueille Valentin. Comment ça va Valentin ? Je suis ravie de te voir. Nodus pour ceux qui l'auraient reconnu ou qui m'entendent de savoir. J'ai bravé la tempête parisienne pour venir ici mais ravi d'être là, ravi de parler de remake et de remaster. C'est ma toute première en plus. Mais oui, bah écoute je suis vraiment contente de t'avoir. En plus ça me fait bien plaisir depuis le temps que je voulais te faire venir et tu m'as dit c'est un sujet parfait pour moi. Exactement. Donc voilà donc on va le mettre à l'épreuve. Ça s'appelle du bisoutage et sinon ça s'appelle l'actu à chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada On est quand même sur le même siècle. C'est pas trop trop mal. Mais oui voilà. Effectivement cette... J'irais pas jusqu'à dire que c'est une mode parce que ça a toujours existé en fait les remakes, les remasters. Ne serait-ce que juste pour des questions bêtement techniques qui est que la rétrocompatibilité c'est pas forcément la norme chez tous les constructeurs. Encore moins sur PC d'ailleurs où pourtant on pourrait se dire le catalogue de jeux ne fait que s'étoffer mais en fait quand de nouveaux jeux arrivent ou quand de nouvelles technologies arrivent sur PC, souvent les vieux jeux commencent un petit peu à dater et à ne plus être compatibles. Donc le remaster a cet intérêt de pouvoir faire revenir des jeux qui techniquement n'étaient plus jouables sur nos machines actuelles. Après, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Parce que c'est la question qui va arriver en plus. Je n'ai rien dit. Ça dépend. Dans le cas d'Until Down par exemple, l'intérêt c'est remasteriser un petit peu visuellement. C'est quand même un jeu qui date, si je dis pas de bêtises, de la PS4. Donc même pas sur une génération de différence. On est sur une console qu'encore beaucoup de gens ont aussi accessoirement. Et qui était déjà pas mal à sa sortie, j'ai un doute, 2017 ? Un petit peu 2016 ou 2017 je crois. Milieu des années 2017. Pour tout dire, Until Dawn, la version originale, j'y ai joué pour la première fois l'an dernier. Donc j'ai pas eu l'impression de faire du rétro gaming non plus. C'est-à-dire qu'on a quand même des choses de très bonne qualité. Il y a un doublage qui est parfait. C'est pas un jeu qui a vieilli non plus. C'est pas un jeu qui a mal vieilli depuis sa sortie. Non, et puis en plus, il a été le début de toute une série de jeux un petit peu comme ça, notamment de ce développeur en particulier, qui s'est mis beaucoup justement à faire des espèces de, pour résumer, des slasher movies en version jeu vidéo, avec un petit côté interactif pour décider plus ou moins de qui va mourir ou pas d'ici la fin. Donc voilà, Until Dawn, on va dire je vois le côté, on repasse juste un petit coup de patine, on rajoute des effets un petit peu plus récents parce que les gens sont tous en mode, faut des nouvelles technologies graphiques, des choses comme ça, du DLSS, enfin voilà, tous ces trucs, tous ces concepts un petit peu à la mode, pour dire maintenant si vous zoomez sur votre télé avec votre téléphone à telle scène, vous pouvez compter les ports sur la peau des personnages. Voilà. Pour Silent Hill 2, il y a quand même un autre intérêt, parce que Silent Hill 2 est un jeu qui date de 2001 quand même, de la PlayStation 2 pour le coup. Donc là, on est à trois générations de différence. Trois générations de différence, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que si vous reprenez Silent Hill 2 sur PS2 aujourd'hui, à moins d'être un nostalgique du jeu, c'est très compliqué de rentrer dedans et vous allez souffrir. Et même en étant nostalgique du jeu, moi j'adore ce jeu, c'est un mes jeux culte Silent Hill 2, mais j'ai beaucoup de mal à le reprendre en main aujourd'hui. La jouabilité, c'est méga rigide, il y a des choses qui vieillissent plus ou moins bien au niveau graphique et tout. Donc là, pour le coup, je comprends l'idée de se dire, on remet tout un petit peu à plat et on l'adapte. Et ce que fait Silent Hill 2 remake de manière très judicieuse et très réussie, je trouve, c'est qu'au-delà du ripollinage graphique, qui est très bien, c'est parfait, les expressions faciales sont top, le jeu est vraiment magnifique, il y a des séquences qui sont beaucoup plus belles qu'avant, mais la jouabilité a changé aussi, la structure des niveaux a changé aussi. Ils sont un petit peu plus... C'est un peu plus facile de s'y retrouver, les énigmes sont un petit peu moins retorses. Alors ça reste un peu d'époque sur certains trucs, donc un petit peu rigide par moments, mais quand même, c'est beaucoup plus adapté à des joueurs d'aujourd'hui. Et c'est le but en fait, c'est-à-dire que le but c'est à la fois de faire plaisir aux fans qui se disent je vais enfin pouvoir rejouer à Silent Hill 2 dans des meilleures conditions, mais c'est aussi de dire vous n'y avez pas joué à l'époque, vous ne pourriez pas y jouer aujourd'hui, ce n'est pas possible avec vos habitudes de joueurs pourri-gâtés de 2024, on va dire. On vous offre la possibilité de quand même découvrir ce truc, enfin ce jeu qui est un ovni encore aujourd'hui dans le jeu vidéo, et qui est, selon moi c'est un des meilleurs récits en jeu vidéo jamais réalisé, mais voilà, ça on ne va pas développer là-dessus, mais il est encore incroyable ce jeu aujourd'hui. Alors Valentin, on parle de deux jeux qui ne sont pas vraiment faits pour nous, parce que les jeux qui font peur, vous pouvez faire tous les remakes et les remasters comme vous voulez. Tout à fait. On parle beaucoup de remaster et remake, est-ce que tu peux juste faire un point pour ceux qui ne sont pas au fait, sur la différence entre les deux bêtement ? Alors un remaster ça va être plus généralement une version légèrement améliorée, par exemple dans le cas d'un jeu qui est sorti il y a quelques années, ou qui doit juste faire un portage sur une nouvelle plateforme, on va parler de la résolution, on va actualiser les textures, des choses comme ça. C'est vraiment une version légèrement améliorée, alors qu'un remake, on va plus toucher en profondeur, on va parfois refaire l'entiersté du jeu, par exemple dans le cas de, ça avait été le cas pour Crash Bandicoot, pour Spyro, pour même Resident Evil 2 avec Capcom, qui avait fait aussi un super travail de réactualisation du gameplay, on avait retouché au niveau, on avait retouché au personnage, on avait retouché vraiment à tout. Un remake, on va refaire les assets, les éléments du jeu, pour en faire une version plus moderne et améliorée, alors qu'un remaster, ça va être quelque chose d'un peu plus timide, qui généralement va toucher à un élément ou deux en particulier. On parlait là de Silent Hill, Silent Hill vient de la PS2 pour aller sur la PS5, Until Dawn c'est moins flagrant, est-ce qu'il y a une limite avant ou après des jeux ? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un remake ? Alors Until Dawn, on peut le dire aussi, parce qu'il y a un film qui arrive. Ils aiment bien chez PlayStation nous faire des remasters, des remakes au moment où il y a une série accompagnée, un film, on parlera du cas The Last of Us dans pas longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie qu'un jeu revienne ? Il y a différentes choses. Déjà je pense que le premier critère de décision, c'est de voir est-ce que ce jeu a une base de fans. Est-ce qu'il y a une base de fans suffisamment forte, donc de gens qui non seulement ont aimé le jeu, mais l'ont aimé au point de 1, le racheter, 2, le refaire, ce qui va prendre parfois des dizaines d'heures. Moi par exemple je suis hyper admiratif, pourtant Dieu sait que je suis fan de ce jeu, mais des gens qui font le remake de Final Fantasy VII. Ah bah qu'on va en parler du cas Final Fantasy VII. Mais j'ai pas 200 heures de jeu à mettre dans un jeu que j'ai fini déjà 15 fois à la fin des années 90. Je l'aime beaucoup, il est très réussi ce remake, mais il faut vraiment avoir le temps de se replonger dans un truc comme ça. Quand on est passionné de jeu, qu'on voit la quantité de jeux originaux déjà qui sortent, moi j'ai toujours un petit blocage sur est-ce que je vais, entre guillemets, utiliser du temps que j'aurais pu consacrer à quelque chose de neuf, à un jeu que je connais déjà, au moins dans l'univers, quasiment par cœur. Donc voilà. Donc je pense que voilà, le premier critère c'est la base de fans, pour voir si ça va se vendre, tout bêtement. Et deuxième critère c'est, est-ce que ce jeu se prête à un remake ou pas ? Il y a des jeux où c'est très compliqué de les faire en remake sans complètement trahir le truc original. Tu penses à quoi ? Par exemple, le cas où je trouve le remaster marche mieux que le remake, il y a eu Star Ocean The Second Story l'année dernière, qui est un JRPG que j'aime beaucoup, très très niche, mais qui a son public de fans. Et ils ne sont pas allés jusqu'au remake, c'est qu'ils ne l'ont pas refait complètement. Et je trouve que c'est un vrai choix intelligent de leur part, parce que les sensations de jeu, le jeu, du coup, donne l'impression d'être vraiment un jeu PS5 actuel. Graphiquement, les décors sont vachement plus beaux qu'avant. Mais ils ont gardé les petits sprites en 2D, ils ont gardé plein d'éléments, les menus sont vraiment d'époque et tout ça, donc ça ne dénature pas l'expérience. Tu revis le jeu tel que toi, tu l'aurais gardé dans ta mémoire de joueur. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on le revit, en fait on ne se rend pas compte à quel point il a été amélioré, parce que finalement, on se dit, mais c'est le même jeu. Ils n'y ont pas touché, il est exactement pareil. Pas du tout. Si on met les captures d'écran l'un côté de l'autre, ça n'a rien à croire. Voilà, il y a une énorme différence. Mais c'est ça qui est fort, c'est d'avoir réussi le côté, c'est totalement adapté à de nouveaux joueurs, parce que ça ne... Enfin, ça ne va pas vous faire saigner des yeux devant votre télé 4K, mais vous allez retrouver vraiment les sensations de l'époque. Est-ce que, Valentin, justement, tu ne penses pas qu'un remake marche si on a gardé une image un peu idyllique ? Est-ce que finalement, le remaster, plus que peut-être le remake, je ne sais pas laquelle est d'eux ? Ce n'est pas notre souvenir. En effet, comme tu disais, Olivier, si on le voit aujourd'hui, on va avoir mal aux yeux, et donc on nous le refait tel qu'on se l'imagine encore dans notre tête. Moi, c'est un truc que j'avais vécu un petit peu avec Spiro, qui du coup avait été tout à fait remanié. Là, pour le coup, c'était un remake. Dans la Insane Trilogy... Non, oui, Spiro, c'était la Insane Trilogy. Oui, Insane Trilogy. C'est marrant parce qu'en y rejouant, en rejouant au jeu d'époque, ce n'était exactement pas du tout comme moi, je l'avais en tête aujourd'hui. Et le fait d'avoir ce remake-là, je trouve qu'ils ont bien touché précisément à cette fibre nostalgique de je joue en 2020, enfin là, en l'occurrence, en 2024, au Spiro comme j'imagine que j'y jouais à l'époque. Et ça touche vraiment à cette fibre plastique et un peu pâte à modeler que j'avais bien aimée. Donc parfois, il y a ce côté... Comment dire ? Le fin équilibre, l'équilibre assez fin entre toucher un matériau d'origine et vraiment arriver à jouer sur cette fibre nostalgique sans dénaturer le jeu de base. Et non, c'est quelque chose, moi, pour le coup, que j'aime beaucoup aussi. Est-ce que les Resident Evil qui ont été refaits étaient sur ce modèle-là ? Pour le coup, on était sur un truc beaucoup plus en profondeur. On a quand même pas mal changé le gameplay. Pour le coup, je pense que les Resident Evil de l'époque, si tu y joues, en l'occurrence, c'était début 2000 de Resident Evil, non, même encore avant. Resident Evil, tu as commencé avant 87. Ouais, fin des années 90. Donc là, le 2 qui avait été remanié quelques années après, si tu rejoues aux deux jeux, quand même, il y a une différence de gameplay assez raide. Alors que là, moi, ça m'a permis, moi, je n'avais pas fait le jeu de base et ça m'a permis de découvrir Resident Evil 2 avec en plus une optimisation PC qui était assez folle. Le travail qu'a fait Capcom, quand même, c'était assez fou en termes de portage. Ils ont même fait ça sur le 2, sur le 3 et sur plein d'autres Resident Evil par la suite. Le 4, nous n'oublions pas que le 4 était quand même en lice pour être jeu de l'année. On parle d'un jeu qui était un remake. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi assez délirant ? Mais est-ce que ça ne dit pas quelque chose aussi de l'état actuel du jeu ? Ça dit quelque chose de nos attentes aussi. C'est-à-dire que, est-ce que, on a toujours, enfin, on se dit toujours en tant que joueur, oui, moi, je suis à la recherche de nouvelles choses, justement, d'explorer de nouveaux univers et tout, mais on a toujours ce petit fond de vieux joueurs en nous, un petit peu râleur dans son coin qui dit, ah, c'était quand même mieux avant les jeux, moi, j'aimais bien les jeux vidéo de ma jeunesse, gna 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 gna. Et donc, on a toujours ce côté revenir un peu. C'est pour ça qu'il y a aussi un effet pervers qu'ils devront prendre en compte à un moment qu'ils ont eu un peu sur Silent Hill 2 Remake. C'est-à-dire que Silent Hill 2 Remake, il y a énormément de gens, de fans du premier. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, il faut une base de fans. Il faut une base de fans qui ne soit pas trop attachée quand même au recul original. Pas trop hardcore fan, quoi. Voilà, parce que Silent Hill 2 Remake, il y a quand même des gens qui sont allés troller, enfin, mettre des commentaires massivement sur la page Wikipédia pour essayer de faire baisser sa note. Ça, ça devient un sport national, enfin, même international, de faire baisser une note comme ça avec du review bombing. C'est bizarre pour un remake qui, sur le papier, est fait par des gens qui, pour avoir joué au jeu, c'est clairement des gens qui adorent le matériau original. Ils sont hyper respectueux de l'univers et tout. Ils ont changé plein de petites choses à la marge. Mais voilà. Ils ont un peu trollé d'ailleurs au début sur Silent Hill 2 Remake parce que la tout première bande-annonce qu'ils ont publiée était une bande-annonce sur les armes dans le jeu, donc sur l'action, sur « Ah, vous allez taper des montres avec un fusil mitrailleur, avec un truc comme ça. » Et les fans ont hurlé, moi aussi, intérieurement, en mode « Ce n'est pas Silent Hill 2, ce n'est pas Resident Evil, en fait, Silent Hill, c'est autre chose. » Et je pense qu'ils l'ont fait totalement exprès parce qu'ils ont sorti après une bande-annonce basée sur l'histoire et les personnages et là, d'un coup, une grosse partie des fans ont été un minima rassurés où, moi, j'ai vu des vidéos de gens qui réagissaient à cette bande-annonce particulière, les gens pleurent. À la fin, j'ai vu des hommes d'âge mûr pleurer devant la bande-annonce de Silent Hill 2 en disant « Je retrouve ces personnages que j'ai tant aimés avec qui j'ai tant souffert à l'époque. » Tu parlais de Final Fantasy VII Remake, qui porte bien son nom. Est-ce que ce n'est pas un cas à part dans les remakes dans le sens où, d'un seul jeu, on va nous en faire trois et c'est quoi ? C'est une bonne idée ? C'est une poule aux œufs d'or et on appuie un peu sur le truc ? Pour l'argent, je pense que c'est quand même une bonne idée en termes de poule aux œufs d'or. Là, ils ont fait, il y a eu FF7, le remake. Là, il y a eu Rebirth aussi. Il y en a un troisième. Je pense que là, pour le coup, on est sur un modèle assez particulier avec FF7 parce qu'on parlait tout à l'heure de l'intérêt de faire du remake ou du remaster, du remake en l'occurrence. Il y a un intérêt, certes, de jouer sur la nostalgie. Il y a un intérêt de toucher à une fanbase qui existe déjà et parfois, tu as l'impression de retrouver une famille d'antan, de retrouver des personnages que tu n'avais pas vus depuis 20 ans. Il y a aussi un intérêt économique qu'il ne faut quand même pas nier. Faire du remake ou du remaster, c'est quand même moins cher, généralement, que de faire des nouvelles IP, des nouvelles licences. Dans le cas d'FF7, pas vraiment puisque c'est quand même un remake qui a coûté pas loin de 200 millions de dollars. Est-ce que c'est un vrai... Est-ce qu'on peut le... Pour moi, c'est un autre jeu. Pour moi, il y a vraiment une... Parce que c'est quand même complètement autre chose. Ils ont changé le système de combat, ils ont changé énormément de choses. Pour le coup, je pense que jouer à FF7 à l'époque et jouer à FF7 aujourd'hui, le remake, c'est deux expériences radicalement différentes et tu peux pas dire que t'as joué au même jeu. T'as vu la même histoire, t'as vu les mêmes personnages, t'as peut-être retrouvé des choses que t'avais connues à l'époque, mais t'as pas joué au même jeu. Moi, j'irai même plus loin, c'est que FF7 remake et Rebirth, je crois que c'est un cas unique pour le coup. Ça n'a jamais été fait avant, mais c'est un jeu qui prend en compte le fait que le jeu d'original a existé. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de scénario dans le remake qui font directement référence à des choses que les fans du jeu original connaissent en lui disant « Attends, attends, tu penses que c'est ça ? » C'est approfondi en plus. C'est vrai que vous avez fait dans le remake des petites séquences du jeu d'origine qui sont devenues des arcs, des moments narratifs plus importants. Même des éléments scénaristiques pour n'en rien spoiler, on va juste citer le cas de Sephiroth par exemple qui n'apparaît que très tardivement dans le jeu original et qui est dans la première demi-heure de jeu dans le remake comme une manière de dire « On fait un remake du jeu mais on va vous proposer un truc différent et en plus on va vous faire des clins d'œil à vous, fans du truc pour vous emmener sur des fausses pistes aussi. Très très joyeusement. » Est-ce que c'est une leçon de remake ? Je pense que c'est une leçon que beaucoup ne peuvent pas suivre. C'est une leçon très facile à donner quand tu es Square Enix ce n'est pas une leçon que tous les remakes ou tous les remasters peuvent suivre. On est quand même sur quelque chose qui a duré des années à développer. C'est un développement de jeu en fait. Oui, c'est un développement de jeu en fait. C'est même limite beaucoup plus important que certains jeux, certains AAA qui peuvent sortir alors que là on parle encore une fois d'un remake. Je pense que oui c'est une leçon mais c'est une position très confortable quand même qui est celle de Square Enix et je ne pense pas qu'on puisse la comparer à d'autres remakes on peut citer Resident Evil à côté Resident Evil 2 qui a quand même fait un très bon travail de remake et Capcom a vraiment pour le coup bien travaillé là-dessus. On est quand même à des années-lumière du travail qui a été fait sur FF7 et je ne pense pas que ce soit des échelles qui sont comparables. Alors oui, on est peut-être sur une leçon mais on est je pense sur une exception surtout avec FF7. Je pense que tu disais que c'est une leçon que seule Square Enix peut se permettre. J'ai presque envie de dire c'est une leçon que même Square Enix ne pourra plus se permettre. À un moment ils vont arrêter les remakes aussi parce qu'ils auront tout fait de toute façon. Il y a des rumeurs comme quoi le remake de FF9 arriverait sur le même modèle en trois épisodes aussi parce qu'il commence à glisser des petits trucs genre l'histoire est quand même très longue peut-être qu'on pourrait faire plusieurs jeux. Mais tu parlais de l'effet nostalgique et de l'impact d'un jeu c'est facile aussi à faire avec FF7 parce que c'est un jeu qui a marqué aussi une génération de joueurs qui a marqué le jeu vidéo c'est facile et tous les jeux n'ont pas cette force-là non plus. Non mais d'un autre côté parce que je me suis amusé à faire un petit peu la liste des remakes qui sont sortis cette année je l'ai faite aussi. Ça tombe bien on avait besoin d'une demi-heure de plus d'émissions. Ces garçons sont très sérieux sachez-le. En fait j'étais très surpris parce que je me suis dit je vais tomber que sur des grosses productions du Resident Evil du Final Fantasy et tout il y a beaucoup de jeux indés ou de petits jeux de pseudo-moyens de choses comme ça pas forcément très vieux non plus mais qui se disent mon jeu il a pas trop mal marché à l'époque il a sa petite base de fans qui fait que bon les gens seraient quand même pas contre le revoir dans de meilleures conditions et tout et il sort des trucs un peu comme ça quoi donc Alors à quoi tu penses ? Alors typiquement Luigi's Mansion 2 par exemple vous ne voyez pas revenir en remake sur Switch c'est un très bon épisode je l'ai vachement eu c'est pas très souvent Hitman Blood Money c'est vrai qui est un épisode très spécifique il est revenu en remake cette année très discrètement parce qu'il y a eu le Hitman l'espace de reboot Stalker qui est un style de jeu très particulier un peu proche de Fallout des choses comme ça Stalker tu peux dire que le 2 arrivant on met un peu au bout du jour plein d'explications pour justifier le truc mais ça m'a surpris quand même ce côté y compris des studios moyens voire des petits studios se disent tiens ça vaut peut-être le coup de refaire mon jeu et j'avais aussi comme exemple Braid qui est un jeu indé vraiment pur truc indé et tout ça ils ont sorti une édition dixième anniversaire déjà ça ne nous rajeunit pas mais voilà qui est quasiment le même jeu mais là c'est même complètement le même jeu pour avoir joué un petit peu au 2 il y a très très peu d'améliorations graphiques parce que le jeu était déjà sur un sur un style visuel en 2D enfin vraiment il y avait un côté rétro déjà à l'époque mais ils ont rajouté des petits commentaires des développeurs des petites vidéos explicatives des choses comme ça pour redécrypter le jeu donc on mise sur la base de fans on ne leur propose pas un remaster ou un remake uniquement pour dire le jeu ressort parce qu'ils peuvent encore y jouer ils sont encore jouables sur les consoles sans problème mais ils leur disent on va faire un petit truc en plus pour jouer sur votre nostalgie et pour vous dire il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas captées à l'époque ou des petits points de vue de développeurs ou des idées que c'est du director's cut en fait ouais c'est ça mais c'est intelligent parce que sur un truc comme Braid Braid il a plein de bonnes idées c'est un petit jeu qui est basé sur c'est un jeu de plateforme un peu à la Mario mais où le principe c'est qu'on peut remonter le temps et on va avoir des puzzles de plus en plus retorts parce que nous on peut remonter le temps mais les ennemis ne vont pas être affectés ou inversement il y a plein de choses il faut se creuser la tête et du coup ils refont leur version aujourd'hui pour dire voilà ce qu'on avait en tête à l'époque voilà ce qu'on voulait raconter peut-être qu'il y a des choses ou des interprétations que vous aviez faites vous mais on va vous dire vraiment nous ce qu'on voulait faire et c'est malin en fait de faire ça de se dire on s'adresse à une base de fans qui n'est pas forcément énorme mais leur dire on vous remercie d'avoir apprécié le jeu à l'époque de l'avoir fait vivre on a les moyens du coup et en faire un petit truc en plus on vous l'offre dans ces cas-là oui ça se tient d'ailleurs c'est assez intéressant parce que Jonathan Blow le créateur de Braid en sortant donc là en l'occurrence c'est pas vraiment un remake mais en sortant l'édition 10e anniversaire s'est plaint après qu'elle n'a pas marché parce que voilà il a dit vraiment c'était bien en deçà de mes attentes avec cette édition-là et il s'est plaint il a quand même pas mal l'habitude de se plaindre sur les réseaux sociaux ce garçon mais non non c'était chouette de voir Braid aussi revenir et pour le coup je voyais moi pas trop l'intérêt à la base de remasteriser un jeu comme Braid qui à la base était sorti sur la Xbox 360 c'était l'un des premiers vraiment faire de lance du jeu indé avec Isaac à l'époque Meat Boy Castle Crashers etc donc je voyais pas trop l'intérêt et en fait effectivement comme me dit Olivier ça a du sens parce que tu vas rajouter la vision de Jonathan tu vas rajouter des niveaux pas forcément des niveaux mais voilà ces commentaires etc où là pour le coup ça a de l'intérêt selon moi je voudrais qu'on parle d'un cas qui pour moi est un cas aussi à part dans le remaster remake Land qui est The Last of Us j'ai commencé cette semaine pour la première fois mais alors quelle version as-tu commencé ? parce que finalement nous avons deux jeux deux jeux et cinq versions j'ai commencé celle qui tourne sur PC donc ça doit être la dernière remaster part one renommée part one ouais tout à fait non mais voilà je rigole et je me moque très souvent de The Last of Us deux jeux déjà pour The Last of Us le premier nous avions eu un remaster au bout d'un an un remake en 2022 juste après la sortie du Part 2 qui a déjà eu le droit à son remaster deux ans après est-ce qu'il n'y a pas de l'abus ? alors je sais que la trame de fond c'est bonjour on vous a fait une série aussi au passage mais est-ce que là il n'y a pas un peu de l'abus ? alors pour le coup moi j'avais pas fait à l'époque les deux jeux de base parce que j'avais pas de console Sony donc l'arrivée du remaster en l'occurrence me donne l'opportunité de le faire sur PC je pense qu'il y a quand même une forme d'abus dans le nombre de versions qui sont distribuées et dans le ouais ils savent très bien que c'est une licence qui marche en l'occurrence pour le 2 il est quand même sorti il n'y a pas très longtemps tu peux tout à fait encore y jouer dans des bonnes conditions sur PS4 sur PS5 enfin voilà il n'y a pas non plus besoin je pense d'en faire forcément un remake poussé par contre ouais à côté de ça moi ça me permet d'y jouer sur PC en plus je dois quand même avouer que les remakes Sony et même les versions PC en général sont assez chouettes que ce soit du enfin même donc là bon c'est pas vraiment du remake mais pour juste parler des portages ça quand même bénéficie des fonctionnalités de la manette PS5 c'est très agréable de le faire aujourd'hui sur PC sans ça moi je pense que je ne l'aurais jamais fait c'est vrai ça ne t'aurait pas du tout tenté je sais que c'est un système seller et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté une PS4 à l'époque ou même c'était PS4 le premier le premier le premier c'était encore PS3 c'est pour ça qu'ils avaient fait le remaster en fait exactement comme ils ont fait avec le 2 le 2 est sorti sur PS4 avant de se faire un remaster PS5 moyennant passage à la caisse supplémentaire aussi moi je vois presque une logique comme on disait le premier est sorti sur PS3 il a eu un remaster pour s'adapter à la PS4 puis un remaster pour s'adapter à la PS5 oui mais ils sont malins il sort en 2013 c'est à dire quelques mois avant la sortie de la PS4 il sort en 2020 quelques mois avant la sortie de la PS5 après ce qui me gêne en soi c'est pas qu'il fasse des remasters c'est qu'ils les vendent plein pot à chaque fois mais c'est ça c'est ça qui est un peu gênant s'il y avait une espèce de politique pour dire on va faire des mises à jour du jeu des choses comme ça ce qui est le cas sur PC en fait techniquement quand un jeu sort les mises à jour elles se font en gros il n'y a pas l'écosystème PC a cet intérêt que l'upgrade se fait naturellement on fait des pages des choses comme ça le changement de console fait qu'on est obligé de faire ça mais là c'est un peu bon ne parlons pas de Horizon Zero Dawn qui arrive aussi en remaster et qui est sorti juste hors quand on voit les captures d'écran en comparatif c'était pas flagrant je pense que je suis aveugle ou myope mais je ne vois quasiment pas de différence Horizon moi j'ai pas vu j'avoue que j'ai pas vu la différence en fait moi si on ne met pas la légende je ne sais pas lequel est le remaster et lequel est l'origine c'était pas la petite réglette entre les deux c'est pour ça bon on va clore cette page remaster remake donc vous avez compris où vous êtes nostalgique où vous n'avez pas fait les jeux et c'est du rattrapage où vous avez envie de donner des sous au studio c'est un peu ça j'ai bien résumé ou pas ? donner des sous enfin généralement tu donnes des sous pour la nostalgie et dont les petits studios comme Sony ça se refait un petit peu d'argent exactement Square Enix Nintendo je voudrais quand même qu'on passe vite sur la partie à quoi on joue parce qu'on a des petits jeux sympas voilà on va prendre un petit peu de temps merci allez à quoi on joue ouais et ben voilà Valentin va nous parler tapis roulant dit comme ça ça fait un peu bizarre c'est Satisfactory tout à fait alors comment je vais vous décrire Satisfactory Satisfactory ça commence comme à peu près n'importe quel jeu de survie on va s'écrader sur une planète hostile là on est dans une capsule de sauvetage donc t'as ton petit truc qui va s'écraser t'es en vue à la première personne tu sors et tu peux aller faire ce que tu fais dans n'importe quel jeu aller couper des arbres aller taper sur des cailloux aller récolter du cuivre du fer etc mais très vite tu vas te rendre compte que c'est quand même assez chiant et tu vas pouvoir commencer à faire des machines et donc une machine qui va transformer ce minerai de cuivre en fil puis en câble puis en plaque et après tu vas pouvoir mélanger les plaques avec des trucs d'aluminium et de fer et tu te rends compte qu'en fait ce que tu faisais manuellement tu vas pouvoir l'automatiser avec donc des machines des chaînes de production des tapis roulants et c'est pas un jeu de survie en fait ce qui va se passer c'est le coeur du jeu voilà on le voit c'est magnifique pour ceux qui ont l'image il y a des dizaines et des dizaines de tapis roulants moi vraiment ça m'émeut de voir ça ça m'émeut de voir une usine c'est un jeu d'usine c'est un jeu d'usine c'est effectivement un jeu d'usine alors c'est un jeu qui est un peu dénué d'objectifs voilà ça va segmenter la progression à travers des paliers par exemple au début tu vas donc développer ta petite base en ayant juste des tapis roulants très simples après tu vas avoir des petits camions qui peuvent t'amener les ressources d'un point à l'autre tu peux avoir ton café comme on le voit sur les images tu peux avoir des véhicules automatiques tu peux avoir des trains tu peux avoir des hypertubes des véhicules volants énormément énormément de choses mais le gros du jeu c'est vraiment la créativité et les outils donc là les développeurs donc c'est Kofi Stein qui à la base sont quand même les gars qui ont fait Goat Simulator c'est ce que j'allais dire ouais ils sont vraiment passés du coq à l'âne enfin donc de la chèvre au tapis roulant là en l'occurrence et il était en accès anti-p pendant 5 ans je crois Satisfactory il a déjà attiré une base de joueurs énorme et au fil des mises à jour ils ont rajouté des possibilités pour construire ton usine sur différents étages des tapis roulants au plafond enfin il y a vraiment plein 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 de choses et c'est vraiment devenu une sorte de bac à sable gigantesque de fans d'usine et de fans de logistique alors attention il faut quand même prévenir que c'est pas je pense un jeu que je mettrais entre toutes les mains moi quand ma compagne me regarde jouer à ça parfois pendant des heures elle me voit prendre des notes sur une feuille et commencer à faire des tapis roulants à dessiner mes plans d'usine et à ouvrir un Excel elle a un peu peur mais une fois qu'on rentre dedans et si vous aimez enfin si vous avez un peu cette fibre logistique et cette fibre de même juste ouais de création et de résolution de problèmes c'est un gouffre à temps abyssal moi j'ai déjà passé des dizaines d'heures et je sais que je vais y en jouer là en rentrant donc non mais c'est c'est dramatique à quel point c'est addictif par contre il faut il faut rentrer dedans le conseil de Valentin pour maintenir la flamme dans votre coupe faites des tapis roulants avec chaque tour Olivier si je te donne une minute pour un jeu qui sort là est-ce que c'est faisable ? c'est faisable allez métaphore allez on va le faire vite fait métaphore Riffantasio Riffantasio alors c'est un jeu je l'adore parce que j'ai failli passer complètement à côté j'ai vu les bandes annonces passer un petit peu de loin les choses comme ça les images et tout et puis un jour je sais plus comment je suis tombé sur l'info de c'est le nouveau jeu des créateurs de Persona 5 c'est un Persona et là j'ai fait c'est enfin je m'y suis vraiment intéressé et je me suis plongé dedans il y a quelques semaines c'est vraiment Persona 5 all over again alors pas du tout dans le style de jeu ni dans l'univers parce qu'on passe de l'univers urbain japonais avec des démons des choses comme ça de la technologie à un univers de fantasy mais un univers de fantasy incroyablement original je crois que c'est l'univers de fantasy le plus original que j'ai vu récemment tous médias confondus il est hyper bien fait il y a des machines volantes les créatures sont hyper intelligibles il y a une créativité en fait visuelle qui est ouf et c'est Persona dans le côté tout est magnifique c'est à dire que la direction artistique est à tomber par terre la musique est incroyable ça ressemble à aucune autre B.O. que j'ai entendu jusqu'ici dans le jeu vidéo c'est vraiment vraiment super c'est pas pour tout le monde est-ce que ça parle autant que dans les Personas ? alors ça parle beaucoup aussi mais ça accroche plus il y a moins ce côté remplissage que dans les Personas qui avait un peu le côté moi j'adore Personas évidemment mais dans Personas 5 il y avait quand même un petit peu le côté dialogue de remplissage beaucoup là on est sur du dialogue quand même très efficace et qui fait toujours progresser l'intrigue ou qui fait progresser ta compréhension de l'univers parce que c'est un univers qui est vraiment très vaste et très complexe mais voilà et c'est vraiment pour résumer c'est le jeu où même quand vous êtes dans les menus vous vous dites c'est trop beau nu à l'autre ça fait des effets dans tous les sens et tout voilà c'est une oeuvre d'art ce jeu je l'aime beaucoup je suis à quelques heures dedans mais je pense que ça va être peut-être mon jeu de l'année voire un de mes trois jeux de l'année tu es raccord en tout cas avec les notes qu'il y a eu sur ce jeu qui est un accueil phénoménal j'ai envie de mettre Olivier dans la sauce on m'a dit que c'était mieux que Persona est-ce que c'est vrai ? je suis pas assez loin dedans pour le dire mais en tout cas il se mouille pas il se mouille pas je trouve que ça démarre beaucoup plus vite beaucoup de temps pour vraiment arriver à l'intrigue principale là on est presque plongé dedans en direct on va découvrir plein de choses plein de personnages qui vont arriver au fur et à mesure il est plus direct dans son approche et je trouve que pour ça c'est cool et puis voilà encore une fois le bestiaire est fou les créatures sont incroyables je l'aime beaucoup Métaphore-ry Fantasio disponible PS4, PS5 Xbox Series et PC le 11 octobre et bien il faut les faire tapis roulant ou Persona au choix moi je finis je vous montre juste ça c'est un tout nouveau produit c'est un clavier qui a été fait avec le Team Solari donc un clavier plutôt gamer avancé et c'est la marque Skill Corp alors c'est 45 heures d'autonomie et c'est un clavier à 80 euros parce que c'est la marque Skill Corp et la marque de boulanger et je voulais vous le montrer parce qu'on a commencé à faire joujou avec et c'est un bon clavier pour ceux qui ont envie de faire des jeux où il faut bien appuyer sur les touches je vous le montrer parce que je trouve que c'est en passe d'être un excellent rapport qualité-prix le Skill Corp clavier K20 voilà en TKL il n'existe pas en grand encore merci à tous les deux d'être venus Olivier on te retrouve avec plaisir sur France Inter quand on a sa part 5h53 ou en podcast la photo jeu vidéo ça s'appelle la photo jeu vidéo avec de la voix qu'on lui rendra ça lui arrive Valentin merci pour cette première merci à toi et là on te lit où ? un peu par contre on me lit dans Canard PC on peut me lire sur Le Monde on me lit dans Jeu Vidéo Magazine on peut me voir sur Twitch sur mon Patreon on me lit à la fois sur du papier et sur des écrans voilà n'hésitez pas à aller écouter ces messieurs c'est toujours rafraîchissant et intéressant et bien nous on se retrouvera évidemment en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co sur la plateforme et le site Tech & Co sur la chaîne YouTube Tech & Co et sur la plateforme RMC BFM Play et évidemment en podcast absolument partout voilà vous savez maintenant quel remaster quel remake faire si vous les avez ratés vous savez à quoi jouer et la semaine prochaine et bien ce sera la Paris Games Week donc on aura aussi plein de choses à se raconter il va s'en passer des choses on vous garde un petit peu surprise mais en tout cas ça va être sympa et vive le jeu vidéo jouez bien Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.